bonjour mes élèves j'espère que vous allez bien cette vidéo c'est tout simplement pour vous demander et vous expliquer le travail de la semaine prochaine ce que je vais vous demander de préparer j'espère que vous allez le faire pourquoi tout simplement pour pouvoir suivre la correction pour pouvoir continuer vos études sans vraiment avoir des problèmes et sans avoir par la suite des lacunes parce que vous n'avez pas pu suivre ou bien parce que vous êtes arrêté c'est pas une pause on est obligé à travailler de cette manière on n'a pas le choix donc il faut vraiment s'habituer à le faire pour l'instant et on va prier le bon dieu pour que ça ce que cette situation ne soit plus là et espérant espérons le alors le travail de la semaine prochaine je vais commencer par un travail sur votre texte au collège la page 294 et la page 295 bien sûr les verbes irréguliers vous savez que les verbes irréguliers sont les verbes de troisième groupe irréguliers tout simplement parce qu'ils parce qu'ils n'ont pas la même conjugaison bien sûr avec la correction de ces exercices je vais vous faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu en détail pendant toute l'année sur les modes sur les temps sur le verbe lui-même et sur les verbes irréguliers d'accord mais en attendant ce rappel et je vais faire ce rappel avec la correction des exercices ça serait très très bien à faire alors vous êtes appelé à faire l'exercice 1 2 3 et 4 de la page 294 295 conjugaison le 114 les verbes irréguliers c'est la dernière leçon c'est la dernière leçon de conjugaison sur notre texte au collège et si on termine c'est les verbes irréguliers ainsi on va vraiment terminer toutes les leçons programmées sur notre texte au collège donc c'est pas la peine d'écrire parce que je vais vous envoyer une copie ou bien une je vous envoyer le devoir sous forme de pdf où vous allez voir ce très clair les exercices à faire vous êtes appelé aussi à faire un travail de lecture mais cette fois c'est pas sur le texte au collège pardon mais sur votre livret le parcours d'accord vous allez le prendre vous allez prendre le parcours la page 131 et 132 voilà 131 132 alors la lecture identifier la description d'un lieu si vous rappelez très bien avant de cette pause obligatoire qu'on était obligé vraiment de faire donc on a on a vu la description d'un personnage d'une personne et la description d'un d'un animal maintenant on va passer à la description d'un lieu et on va commencer la séquence 4 avec ce texte de lecture je vais vous demander de le lire de le préparer comme le comme si vous êtes en classe de répondre aux questions d'essayer d'expliquer s'il y a des mots difficiles ou pas et je n'ai pas de problème si vous voulez répondre sur votre livret vous pouvez répondre sur le livret et bien sûr une fois la semaine prochaine je vais vous on va donner on va prendre cette leçon pour pour l'étudier et la traiter vous allez quand même sur votre avec le crayon bien avec un stylo vert vous allez corriger vos vos erreurs donc je vous invite à faire et à préparer ces deux textes vous allez les lire bien les lire et à répondre ou à tout ce qui est demandé sur la page 131 et ce sont 32 bien sûr laisser je m'entraîne pour la prochaine fois donc vous allez préparer jusqu'à jusqu'à en ce travail qu'on fait qu'il faut faire avant de de la conclusion par la suite vous allez faire je m'entraîne et j'aurai investi dans une autre séance d'accord j'espère que vous allez faire le travail j'espère que vous allez rester sérieux je tiens quand même s'il vous plaît s'il vous plaît à vous dire restez sérieux travaillez je sais que c'est difficile c'est difficile pour nous tous croyez moi moi aussi j'arrive pas vraiment à à pouvoir accepter cette situation mais la situation est là on l'accepte on essaye de 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 sortir de cette situation avec le minimum de dégâts avec le minimum de de problèmes si vous arrêtez si vous ne prenez pas vos études au sérieux ça va quand même poser quelques problèmes par la suite éviter ça prenez quelques moments on prenez des heures une heure deux heures trois heures le temps qu'il vous faut par jour pour faire ses travaux poursuivre c'est le son qu'on vous donne croyez moi on fait vraiment de notre mieux pour vous transmettre le message on essaie d'être responsable on essaie d'être sérieux faites de même s'il vous plaît rester sérieux rester responsable c'est votre avenir c'est votre futur et c'est une situation tôt ou tard elle va vraiment partir espérons le et espérons qu'on va se voir le plus tôt possible merci pour votre attention et au revoir